bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler sampling et je vais vous présenter le tal sampler de chez tal software donc déjà on se retrouve sur le site de tal software qui est www.tal-software.com vous allez dans la page produits et vous allez trouver leurs différents vst la chose à savoir c'est qu'on a des vst gratuits et des vst payants donc au début on a tous les vst payants dont le tal sampler qu'on va discuter aujourd'hui qui coûte une cinquantaine d'euros et juste après vous avez donc le la nouvelle reverb tal reverb 4 qui est sorti la semaine dernière pour ceux qui ont qui sont sur le discord musique j'avais déjà mis le lien et ensuite il ya toute une tripotée de synthétiseurs et d'effets de chez tal de très bonne qualité que vous pouvez télécharger le seul truc faudra faire attention dans le tal effect ici dans le pack il ya certains effets qui sont en 32 bits donc pour ceux qui utilisent des dos en 64 bits comme reason ou ableton live il va falloir utiliser un bridge pour pouvoir les utiliser sinon tous les autres fonctionnent en 64 bits et sont d'excellente qualité donc on a le tal bassline qui va être une émulation du sh101 roland le tal lx7ro très bon synthé le tal uno une émulation du juno gratuite qui est vraiment pas mal le tal filter très bien tal verb le tal vocodeur relativement connu donc excellence et excellent vocodeur tal noisemaker très bon simple très bon synthétiseur que j'ai utilisé dans la démo d'aujourd'hui tal chorus et tal verb donc là en ce qui concerne les vst payants on va avoir le tal mood donc c'est un synthétiseur modulaire le tal sampler le tal bassline 101 donc c'est une émulation un peu plus touffu du sh101 que la version gratuite le tal uno lx donc l'appareil une une émulation du juno 60 excellent synthétiseur roland très bien émulé tal dub x et le tal dac donc ça c'est vraiment un excellent petit vst pour ceux qui cherchent un bit crocheur en fait c'est un convertisseur analogique numérique qui va vous permettre d'émuler différents types de sampler à l'ancienne mais pour aujourd'hui on va parler du tal sampler alors quand vous achetez votre vst après vous avez accès à votre code et à vos liens de téléchargement il faudra pas oublier de revenir sur le site pour récupérer les différentes banques de sons qui sont fournis avec le tal sampler pour pouvoir commencer à travailler donc il ya quelques gigas c'est vraiment bien fait pourquoi je vous parle de ce sampler déjà un parce qu'il est pas cher il coûte une cinquantaine d'euros et ensuite c'est pas un sampler façon les sampler de natifs instruments avec des banques de son de 40 giga et compagnies non là on est vraiment sur du sampler qui va émuler la façon de travailler d'un smil d'un emu à l'ancienne à l'intérieur on a même un module resampler qui va nous permettre de travailler avec des émulations de différentes puces notamment on va pouvoir simuler les mu2 la m 60 70 c'est ce qu'il y avait dans le sp 12 100 et dans la sp 12 on va pouvoir émuler le s 1000 et différents autres sampler on va pouvoir intégrer directement à l'intérieur du sampler des wav à if mp3 og on va pouvoir aussi importer des banques de son sfz il y en a énormément des gratuites sur le net de très bonne qualité et des sous une fonte en ce qui concerne les sous une fonte il va y avoir une conversion c'est à dire qu'en fait il va convertir le sous une fonte au format al pour pouvoir travailler dans le sampler donc on peut vraiment faire pas mal de choses là on va se retrouver dans studio one où j'ai préparé un petit morceau qu'on va s'écouter de suite est ce que j'ai fait en fait j'ai utilisé une deux trois quatre cinq ça c'est un effet 56 non 5 tal sampler j'ai utilisé aussi hop non c'est pas là c'est là voilà le tal noise maker pour pouvoir faire mon son de basse si je me mets sur la bonne piste ça marchera mieux vraiment très propre très ça sort vraiment bien et j'ai utilisé le tal ou no elix fait deux pour des célestes à façon john ou 60 donc très joli son y'a rien à dire les émulations sont vraiment bien faites dans le morceau j'ai utilisé l'opérateur et tout a été fait à part l'opérateur tout le reste a été fait avec des éléments de chétal donc on va s'écouter ça on va s'écouter ça on va s'écouter ça donc en gros voilà alors en fait ce que j'ai fait hop on retire la console pour le premier sample je suis pas sur la bonne piste voilà j'ai tout simplement pris un sample audio que j'ai slicé comme si je l'avais passé dans une mpc ou dans l'octorex sauf qu'on peut le faire direct dans le tal sampler et j'ai rejoué ma mélodie comme j'en avais envie en ce qui concerne les drums j'ai fait exactement la même chose comme vous pouvez voir ici j'ai pris un sample pardon que j'ai slicé bref et j'ai rejoué tous les différents éléments donc pareil pour le kick la snare le hi-hat tout sort du tal sampler après la basse comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau de la basse j'ai utilisé celui-ci donc synthétiseur gratuit très bonne qualité et en ce qui concerne voilà des petites célestes à façon juno on va revenir sur le tal sampler et on va faire un tour du propriétaire donc en fait le tal sampler c'est quoi c'est un synthétiseur avec un moteur audio de sampler pour le faire travailler c'est à dire qu'en fait on va avoir quatre layers qu'on va pouvoir jouer en même temps ou individuellement enfin bref chacun fait sa source mais le principe c'est que le moteur audio c'est un sampler et ensuite on va avoir tous les réglages d'un synthétiseur alors pour pouvoir alors quand on est au départ sur la fenêtre standard vous allez installer le tal sampler première chose qui va vous demander c'est d'indiquer le dossier dans lequel vous allez avoir mis tous les précèdent des banques de son télécharger hop ici tac 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 voilà ici holo précède tal sampler factory précède vous téléchargez tout vous mettez ça dans un dossier et ensuite vous indiquer le chemin de ce dossier au tal sampler une fois que c'est fait vous allez avoir tous les précèdes qui vont être répertoriés ici il ya un peu de drum il ya beaucoup de sons il ya de tout comme sont donc ça je vous laisserai découvrir il ya largement de quoi faire donc là au niveau des quatre leilleurs vous allez avoir des réglages rapides donc volume pan fine corse tune pour chacun des quatre leilleurs et si vous voulez aller plus loin il va falloir cliquer ici sur l'ailleurs à l'ailleurs b l'ailleurs c'est l'ailleurs d une fois que vous êtes là vous allez avoir volume tune fine time stretch puisqu'il fait du time stretching on va avoir deux algorithmes à essayer suivant ce que vous voulez faire délais là vous avez les options de réglages si vous voulez que votre loupe que vous utilisez enfin le centre tourne en boucle ou pas vous allez pouvoir régler le début la fin du simple rajouter des fadine fad out hop et pour accéder réellement au sans plan lui même donc là je vais faire un delete mapping et je vais vous montrer donc première chose à savoir c'est comme ça que le sampler fonctionne pour intégrer un simple à l'intérieur du tal sampler il va tout simplement falloir utiliser la fenêtre de windows et vous allez venir intégrer le sample à une touche donc comme vous pouvez voir là hop je me suis mis j'ai raté mon coup voilà en c3 je vais augmenter le volume donc là je fais back pour revenir sur la main page et je reclique sur la forme d'onde pour revenir à l'éditeur donc vous allez avoir tous les réglages possibles que ça soit root key tune puisqu'on peut tuner le sample donc c'est vraiment comme un sampler on double clic pour revenir à zéro on peut le transposer après on a des options si on veut que le sample soit joué en boucle ou en one shot c'est à dire que vous allez appuyer pardon vu que les réglages la sont d'origine j'ai pas réglé le release donc dès que je lâche la touche le son s'arrête mais tout ça c'est réglé c'est réglable directement ici si j'augmente le release je lâche ma touche et voilà je le mets à fond vous voyez ici hop les options start hop là si je veux régler je peux régler la polyphonie à 1 pour travailler comme sur un mpc je peux mettre en mode loop donc là c'est pareil après une fois que vous avez mis votre mode loop vous allez régler l'endroit où la boucle va se faire voilà vous entendez là donc là voilà hop ça je leur mets comme c'était je retourne dans l'éditeur maintenant admettons votre sample vous voulez le slicer comme si vous le passiez dans le docteur octorex d'horizon donc faire des tranches de mon sample rien de plus simple là je vais mettre midi tracks midi map select pour que voire la portion en fonction de mon clavier et ici j'ai slice donc je clique sur slice et j'ai plus qu'à poser mes slice et il va me faire un mapping automatique de mes slice alors là je les fais vite fait vous choisissez bien la portion que vous voulez et ensuite voilà donc vous pouvez slicer tout votre son comme si vous le passiez à l'intérieur d'une mpc après vous retournez à l'extérieur du mode éditeur et vous pouvez continuer vos réglages dans re sampler en fait vous avez un convertisseur analogique numérique qui va vous permettre de choisir différents types de travail et en même temps ça va émuler différents types de sampler vous avez la m6070 donc qu'elle a plus des sp200 et sp12 donc si par exemple je joue sur le samplerait je rajoute des artefacts numériques je peux rajouter de la saturation analogique je peux jouer sur le dac et voilà j'ai le son bien crade d'un esp1200 juste en dessous je vais avoir la partie filtre la partie filtre elle vous avez ici quatre switch a b c et d qui va correspondre au layer a b c et d je sélectionne le layer a pour travailler sur mon layer a je peux ici choisir différents types de filtres donc il y a du low pass quatre pôles deux pôles un pôle bref il y a largement de quoi faire et ensuite voilà donc là je peux raccourcir le release puisque ici on va avoir l'enveloppe 1 qui va être l'enveloppe générale du sampler en dessous on va avoir l'enveloppe 2 pour le vcf l'enveloppe 3 pour la modulation et on a aussi 3 lfo de ce côté là on va avoir la matrice de modulation pour pouvoir affecter un paramètre par exemple je vais affecter mon cutoff donc j'ai juste à cliquer sur la fenêtre je dis que je veux moduler le cutoff je vais choisir ce qui va moduler le cutoff donc par exemple le lfo 1 mon lfo 1 je vais le synchroniser au tempo du séquenceur haute je vais mettre par exemple j'en sais rien moi un quart voilà et si je joue hop j'ai oublié d'ouvrir la mount vous voyez donc après rien ne m'empêche d'aller augmenter mon release pour bien entendre l'effet là on entend bien l'effet du cutoff donc voilà pour ce qui est de la matrice de modulation ici on a des contrôles rapides c'est à dire que vous allez pouvoir affecter hop à votre surface de contrôle le p1 et moduler un paramètre que vous voulez directement grâce au p1, p2, p3 et p4 donc là on a parlé des 3 lfo on a vu comment affecter un lfo ou tout autre paramètre là vous avez la liste des paramètres qui peuvent moduler la source que vous avez choisi donc ça voilà les lfo c'est bon on a vu là on arrive sur la partie master donc on va avoir le portamento qu'on va pouvoir mettre en fonction soit en on, all pour l'ensemble des touches ajuster on va pouvoir choisir la façon de jouer donc la vélocité la polyphonie choisir jusqu'à 12 notes de polyphonie ou rester sur 1 suivant ce que vous voulez faire si vous faites une 808 il vaudra mieux vous mettre sur 1 et rajouter un peu de portamento pour faire du glide et le bouton de volume général du sampler juste en dessous on a la petite section effet avec un equalizer un délai synchronisable au tempo ou non c'est à vous de choisir ici on a le bouton 5 et on a tous les paramètres réglables on a un filtre sur le délai et un filtre sur la reverb pour jouer avec le low et le high donc vraiment très complet ensuite au niveau de ce que ça peut faire bah c'est tout simple si dernière chose que j'ai oublié alors pour charger un sound font vous allez ici donc je vais refaire cancel vous allez vous cliquez sur la case où il y a le nom du preset et ici vous avez un port sound font donc ça va vous emmener ça vous présente un browser vous lui indiquez l'endroit où vous mettez tous vos sound font par exemple si je prends mon sound font de harp 2006 je fais ok là il va me proposer de le transformer au format tal je fais importer hop je peux réduire mon release vous voyez vu qu'il y avait les réglages de LFO c'est resté donc voilà pour l'importation du sound font en ce qui concerne l'importation des SFZ il suffit de cliquer ici load SFZ et ça va vous emmener dans un browser vous lui indiquez l'endroit où vous avez vos banques de son SFZ et vous les chargez là c'est automatique il n'y a pas de conversion donc là on a fait le tour comme vous pouvez voir c'est un sampler complet qui va vous permettre de faire des choses relativement techniques puisque direct à l'intérieur on peut slicer on peut choisir quel type de sampler on va émuler donc pour les gens qui aiment les hakaï maintenant trouver un hakaï c'est 400 euros d'occasion si on a de la chance de bonne qualité là pour 50 balles on a l'émulation d'un MU d'une SP200 et du S1000 donc c'est vraiment très intéressant c'est pour ça que je vous en parle et après niveau qualité de son si on regarde par exemple sur hop je vais me mettre en solo là comme vous voyez ici hop midi map select j'ai tout simplement pris une boucle que j'ai slicé directement à l'intérieur et c'est rejoué en direct sur ma piste midi c'est propre j'ai choisi d'émuler un S1000 après j'ai fait exactement la même chose pour les drums j'ai pris un loop de drums que j'ai slicé j'ai récupéré un chaque élément donc c'est pour ça c'est le même sampler que j'ai dupliqué pour faire ma piste de hi hat de kick de snare etc comme ça vu qu'il n'y a pas de sortie séparée sur le sampler mais en fait c'est pas grave puisqu'il est relativement léger j'ai une piste hop donc là j'ai une piste en ce qui concerne ma snare avec la talverbe 4 gratuite mon kick en ce qui concerne le mes charlets ce que j'ai fait hop si on met la lecture petite automation ici on voit la ligne d'automation directement là donc c'est simple j'ai tout simplement lancé l'enregistrement et avec la souris j'ai fait varier mon cutoff point barre hop ça dégage voilà après sur mon bus de drum et sur le bus où il y a les samples j'ai mis un loupérator pour les samples et un loupérator pour les drums pour donner un peu de mouvement un peu d'effet donc si on écoute le bus de drum en lui-même tout seul et le son sonne bien à l'ancienne comme si j'avais eu un S1000 à la maison alors que bon j'ai juste ma mpc je ne l'ai même pas utilisé c'est vraiment tout sort du tal tal sampler donc voilà pour cette petite présentation du tal sampler c'est vraiment un très bon outil qui coûte une cinquantaine d'euros avec pas mal de presets à l'intérieur je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse moi je pense que c'est un petit investissement qu'on peut faire pour avoir une ben un bon couteau suisse puisque des fois les sampler qui a inclus avec l'edo n'ont pas autant d'options même si on prend le nnxt si vous n'avez pas de fichier rex créer un fichier rex à partir d'un nnxt c'est beaucoup plus fastidieux que dans le tal sampler donc voilà et donc après pensez à aller faire un tour sur le site de tal pour récupérer les différents effets et s'intégrer gratuit puisque comme vous avez vu la base du morceau elle est vraiment bonne elle vient de ce VST là ça sonne vraiment bien donc j'espère que cette petite vidéo de présentation des produits tal et notamment du tal sampler vous aura plu je vais en faire d'autres sur les autres VST payants de chez tal laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la vidéo et j'ai rajouté un petit lien PayPal et un lien pour pouvoir soutenir la chaîne c'est dans la description je vais faire une vidéo à ce sujet là et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de l'ABC du Bitmaking salut salut